Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, il faut se déplacer pour chercher de l'herbe en abondance, à la bonne période, au bon moment. Départ, 6 heures, arrivée prévue, midi. Fin juin, Michel et son troupeau quittent leur quartier d'hiver pour les pâturages renaissants des montagnes. Le principe d'une transhumance, il est totalement ancestral. C'est de mettre en corrélation les besoins d'un troupeau en fonction des saisons. Puis ça permet quand même de valoriser des flores exceptionnelles parce que la nature a tout prévu. Le tapis de fleurs qu'on nous a préparé en haut. Vu la diversité des plantes, tu as quasiment une ration équilibrée sur un pâturage naturel. C'est la première marche du coup. La première marche ? Non, c'est le père qui marche. Chaque année, famille, amis, éleveurs viennent aider. Et au-delà d'une nécessité alimentaire, l'action du troupeau façonne le paysage. La montagne a besoin du troupeau, le troupeau a besoin de la montagne. L'idée, c'est de gérer les branches basses pour que les troupeaux passent, gérer des branches basses pour que la photosynthèse se fasse et l'herbe revienne en sous-bois. Après, une piste qui n'est pas pâturée, ça te fait un sol glissant et il y a un risque d'avalanche immédiat sur l'hiver d'après. À l'arrivée, en contrebas de la montagne du Cheval Blanc, se trouve la cabane du Berger. Ici, le troupeau s'abreuve tandis que l'équipe de marcheurs prépare le méchoui. Disons, la transhumance pour nous, c'est un petit événement dans le village. C'est une partie de mon enfance qui revient chaque fois que je les vois passer. C'est pour ça que le matin, on se lève et on part et on va voir. Et c'est de retrouver ce côté familial avec les enfants, avec tout ce que ça apporte. C'est-à-dire que ces images-là pour ces enfants-là, c'est les mêmes images que j'ai eues il y a 30 ans, 35 ans en arrière. C'est ainsi que l'histoire se perpétue. Les souvenirs sont dorénavant partagés, autant par les grands-parents que leurs petits-enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada